Hey, hey les amis c'est Matt Zappalant, on se retrouve sur GTA V pour une petite vidéo, je suis en drone et, oh putain, oh c'est une blague, oh c'est une blague, putain 200 boules le drone en plus, oh putain, oh pardon, oh bref on se retrouve les amis pour une vidéo un peu spéciale, ouais, on est sur une vidéo intitulée, et bah secret de tournage, je vais vous montrer comment je tourne mes vidéos, en l'occurrence aujourd'hui je vais plus vous montrer comment je tourne mes vidéos, je fais mes effets spéciaux, ici on est dans un petit endroit où c'est un peu mon matériel, tiens mon petit ordi où je communique mes vidéos, mon petit Facebook, tiens le barbecue, ça c'est une petite tente où je pose mes voitures, je vais vous montrer en fait un peu plus le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos, sur GTA V, il y a pas mal d'équipements, je suis accompagné de pas mal de personnel aussi, je vais vous lire, je vous le cache pas, pas mal de techniciens, là il y a Bob, tiens il est en train de faire l'inventaire du matériel parce qu'on a perdu pas mal d'outils, enfin bref, je vais pas le virer tout de suite, c'est un bon camarade, tiens on va passer par derrière, ouais il y a pas mal de bordel, il y a tous nos camions, on ramène pas mal de matos quand on fait des tournages, là c'était en l'intérêt principal, on l'a bloqué, voilà tiens on va aller voir le réa, le réalisateur, oui parce que moi je suis metteur en scène en fait dans la base, je tourne dans les vidéos parfois, mais je suis réalisateur, il y a la productrice qui est juste là, Sophie, voilà il y a des techniciens, là il y a des chiottes, ça pue, un petit coup électrogène d'ailleurs il faudra peut-être l'éteindre, il fait pas mal de bruit, tiens, là il est en train de réparer le caméra, là il est toujours en train de se plaindre celui-là, tiens là on est en train de s'occuper, c'est bon que vous voyez ça, on est en train de faire la future vignette pour la prochaine vidéo, donc là il y a le photographe que j'ai convoqué, il est en train de faire une vignette sur un écran vert, en fait c'est ici qu'on fait les effets spéciaux, on va vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir c'est plutôt impressionnant, tiens là il y a la cafétéria, voilà il y a un peu de touille canette, il y a un café, des donuts, il y a un peu à bouffer, il y a un peu à bouffer d'ailleurs j'ai commandé des frites tout à l'heure, est-ce qu'il me les a servis, ah il me les a servis, il y a un plot ici, c'est dangereux, il y a des frites, moi je vois être froide, tant pis, tiens, il y a des abonnés qui sont là, qui ont participé aux commentaires sur la dernière vidéo, du coup j'en ai invité 3, et là il y a Patrick, je ne sais pas ce qu'il fout là, et là il y a du matériel, là il y a, on va voir tout à l'heure, je vais faire le tour du camion, voilà un petit peu en gros, où est-ce que je fais mes petits montages, mes petites scènes, là c'est la caravane pour le maquillage, ah mais là c'est le bordel, je ne savais même pas qu'il y avait une panne, enfin bref, là on a un gros projecteur la nuit, parce que des fois on tourne la nuit, tiens on va aller voir Sébastien qui gère tout ce qui est montage et tout le bordel, il gère les caméras ici en fait, et c'est un petit génie, tiens il y a David qui s'occupe du son, j'ai un ingénieur son, donc c'est à lui qu'il faut envoyer les commentaires quand il y a des points de son, ah, ah oui, t'as tout dit où, il y a à peine 10 minutes, il y a le décor qui a fait une tomber sur la gueule, il va s'enfoncer ce clou, il est en train d'encher qu'il y a un clou, c'est tout le clou qui tient, tu m'étonnes que ça tombe sur la gueule, il a problème avec l'éclairage, parce que l'éclairage c'est très important, surtout qu'on est entouré de bâtiments, je vais peut-être l'aider, en même temps il a les jambes dans le béton, tiens, vous allez voir ce que ça fait d'être devant les caméras, petit micro, excusez-nous, voilà ce que ça fait d'être devant les caméras les gars, eh ouais, c'est plutôt impressionnant, il y a pas mal de monde, c'est assez perturbant, vous pouvez comprendre des fois que, des fois, voilà, ma vocalise n'est pas parfaite, je suis un peu tendu, je suis un peu stressé, ah, il faut, c'est pas facile, tiens, on me prend en photo ? je suis en train de me prendre en photo, ok, euh, vous savez quoi ? ouais, j'ai envie d'être pris en photo, oui, allez, un petit coup là, comme ça, au kiff, nice, eh oui, eh oui, je ressemble à ça les gars, tiens, on va faire un petit tour, l'autre côté, vous allez voir, non, j'ai pas foutu, ah, au fait, oui, j'ai passé du temps, j'ai commandé des talkie walkie pour tout le monde, ouais, parce que la semaine dernière, on a passé un tournage de merde, où la communication était nulle à chier, il y a Sylvain qui gère la sécurité, un petit gargalé, oui, je voulais vous montrer la rue, attention, on essaie de pas se faire écraser, voilà, euh, ouais, c'est pour vous montrer qu'on fout pas le bordel, il y a juste deux camions, on a sécurisé avec des plots, mais c'est pas trop le, c'est pas trop le bordel, c'est plutôt cool, euh, ouais, on va rejoindre Sébastien, alias Sébou, pour aller, je vais vous montrer les petits effets spéciaux qu'on est capable de faire sur un écran vert, c'est plutôt impressionnant, tout le monde ne sait pas comment on fait des effets spéciaux, tiens, je vais ranger ma bécane, il est en plein soleil, j'aurai plus chaud, voilà, mais juste, juste là, vous allez voir, là c'est ma petite planque, ah c'est mon petit endroit préféré, c'est mon petit cocon, là, personne ne m'a fait chier, si c'est parfait, ça sent la saucisse, mais c'est pas grave, ouais, je vais vous montrer, avec ses bouts, comment on fait des effets spéciaux, vous allez voir, il gère les caméras, mais d'une façon, c'est un chirurgien de l'image, alors, est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres une image, n'importe où en fait, sur, n'importe où, pour voir comment ça se passe, pour montrer au guillard, voilà, ah ouais, alors là, tu nous as fait, un putain de décor, je ne sais pas où il est, allez, regardez comme ça rend, quand même les effets spéciaux, c'est juste génial, avec un petit travelling, oh c'est trop cool, c'est super bien foutu, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a moyen d'essayer, je vais essayer de rentrer dans le plan, voir ce que ça donne, juste pour te délire, juste pour te délire, vas-y, actionne les caméras, juste pour voir, ah, c'est juste énorme, regardez comme, c'est une précision, on ne voit pas du tout, en fait, l'air du décor, enfin le faux décor, c'est juste génial, c'est juste trop bien, contre, l'acteur est juste dégoûté, il ne sera pas augmenté ce mois-ci, Ah oui Avec la mer au dessus Oh non c'est juste énorme C'est juste énorme Vas-y montre moi une autre image s'il te plaît Dans une piscine Juste sur le kiff Pour le kiff Sur un avion Ouais mais là c'est un avion détruit Je voulais sur un avion en vol moi Enfin bref C'est super bien foutu C'est vraiment énorme Enfin bref voilà le matériel qu'on utilise Tout le matos sous l'équipe Pour participer à un tournage On vous propose une vidéo par semaine Vous imaginez le travail qui est effectué en amont Et en aval Non plus sérieusement les amis Je vais montrer un petit mod Qui est juste fabuleux J'ai passé on va dire deux jours Mais vraiment c'est vraiment deux jours pour installer tout ça Oui c'est moi qui ai tout installé Avec un petit mod C'est juste C'est vraiment génial On peut rajouter des décors Un truc de ouf La pécane a changé de position Avec ça vous pouvez créer des maisons Et oui on peut créer des maisons Ça voilà Et puis avec des maisons vous pouvez avoir une entrée Voilà c'est juste fabuleux Bygame68240 Petite pub à lui Il a fait un boulot monstrueux C'est grâce à lui aussi Que j'ai découvert ce petit mod Qui est juste génialissime Vous avez vu ce petit décor que j'ai créé J'ai toujours rêvé d'avoir un studio De cinéma Ça s'appelle map editor Lien dans la description Comme d'habitude Et voilà C'est tout simple Moi je gère avec une manette Ça ne peut se gérer qu'un clavier Vous allez voir Là on a accès à tous les objets Regardez Il y a 6240 objets Et encore ils ne sont pas tous une loc Il y a une petite recherche Ce qui est heureusement ça existe Tiens je vais vous faire spawn Un boîtier électronique Euh électrique pardon Regardez tous les boîtiers électriques Qu'il y a dans ce jeu Et en l'occurrence Eh oui Eh oui Je l'ai fait Je l'ai fait Un radar français Eh oui En fait c'est un boîtier électrique De base Que j'ai retexturé Oui je réponds à certains commentaires Que j'ai eu sur Facebook Oui parce que sur Facebook Vous avez vu ces photos en avance C'est l'avantage d'avoir sur Facebook Et oui Du coup c'est qu'une texture Mais Ah oui Mais Vous inquiétez pas Vous connaissez le mode radar Eh bah il sera fonctionnel Pour lui Exactement De la même façon Avec le flash et tout On peut faire spawn des personnages En l'occurrence Un clown Je n'ai pas les clowns Pour lui donner des actions Du coup Donc il fait une action Avec ce qu'il y a le plus près de lui Il s'est mis contre un mur Pour les mettre Je sais pas Boire un café Voilà Là il boit un café Il y a pas mal de trucs Binocular Tiens regardez Les jumelles Il y a plein de trucs Franchement Voilà Il a un clipboard Et on peut faire spawner Des véhicules Ou le clown Il a jorté Nous avons accès à tous les véhicules Que vous pouvez positionner Voilà On peut actionner la sirène Si c'est un véhicule De police D'ambulance Ou autre Voilà à quoi ressemble Ce petit outil Qui est Ce petit outil Qui est juste magnifique C'est vraiment génial Et là on peut faire spawner Un radar C'est trop cool Voilà Voilà les gars J'espère que Ça vous aura plu Que ça vous aura plu Que ça vous donne des idées Je suis sûr que vous avez Plein d'idées Vous allez vouloir Construire des trucs de ouf Mais vous savez que Sur certains sites L'inverse Toujours Et bah vous pouvez faire Apparaître Genre ça Ce petit studio Je pourrais vous le rendre En déchargement Mais pour le moment Il y a des petits crâches Je sais pas pourquoi Enfin je vérifie ça Je corrige ça Mais vous pouvez télécharger Installer Comme il vous semble Les créations des autres Et heureusement C'est ça qui est super Enfin bref Moi je vais partir Voilà Cette vidéo va se terminer ainsi Avec ma petite bagnole Je n'arrive pas du tout A faire ma marche arrière Je suis bloqué C'est plutôt gênant Qu'est-ce qu'il se passe un peu Même pas C'est juste le Oui parce que les objets On peut les rendre Destructibles Ou indestructibles En l'occurrence S'ils étaient indestructibles Voilà Le cône il est complètement C'est un morteau de bois Et en fait Il suffit de le sélectionner Et de le rendre dynamique Tout simplement Lui aussi on va le rendre dynamique Vous allez voir Qu'on va On va tout simplement L'écraser Salement Dégueulassement On va le faire Voilà Enlever le cul Et là je vais Voilà Pour comprendre Je vous retrouve Ce côté dynamique Et là Ceux-là aussi Ceux-là sont pas dynamiques Et on va pas chercher On va juste L'enlever le cône Voilà Tout ça pleure Ah tiens J'appuie trop fort sur le bouton Sur ce les amis Moi je vous dis Et bah à la semaine prochaine Pour notre vidéo Si cette vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas De mettre un pouce Un pouce bleu Et puis De commenter De partager D'en faire ce que vous voulez Et puis Et puis voilà Surtout pour la semaine prochaine Je vous souhaite plein de bonnes choses Amusez-vous bien Sur 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 ce mode Allez les amis Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501